Bonjour tout le monde, c'est Néo Retro. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo compte-rendu achat. J'ai fait deux petits achats jeux vidéo et deux achats un petit peu plus importants, même si ce n'était pas forcément prévu. Le premier que j'ai fait, c'est Mario Kart DS, que j'ai eu en complet avec la notice et la cartouche. Je le disais dans une de mes vidéos précédentes que je trouvais un peu cher dans les caches. Il est aux alentours de 15-20€ dans les caches. Également sur internet, aux alentours de 15-20€ sur internet, mais souvent en loose. Et là, je l'ai trouvé à 8€, plus environ, je crois que c'était un peu moins de 3€ de frais de port. C'est ce qui m'a fait le prendre maintenant, le fait qu'il soit complet. Et en très bon état, il est vraiment nickel chrome. Donc voilà. J'ai commencé à le tester et j'ai quelques critiques à faire dessus. Je ferai peut-être une vidéo spécifique, je ne sais pas. J'y vais. Ensuite, j'ai acheté Gran Turismo sur PSP. J'ai dû l'avoir à 8 ou 9€. Donc ce sera pour la PSP à venir. Il y a deux jeux qui me tentent particulièrement sur la PSP. C'est deux jeux, entre guillemets, pas trop prise de tête et vraiment sympas. Qui pour moi seraient sympas à jouer un peu partout. C'est Gran Turismo. Et Virtue Tennis. Oui. C'est un jeu que j'aime bien. Certes, il est arcade. Mais il est vraiment sympa. Moi, j'ai de très bons souvenirs de la Dreamcast et de la PlayStation 3 ou la Xbox 360. Parce que c'est un jeu que j'avais sur 3.6. C'est un jeu auquel j'avais joué également sur PS3. Et auparavant sur la Dreamcast. Bien entendu, c'est sur la Dreamcast que je l'avais découvert. Donc voilà, c'est ces deux jeux que j'aimerais bien jouer prochainement sur PSP. Et éventuellement le Virtue Tennis 4 sur PS Vita. Mais ça, c'est pour plus tard. Si jamais vous me suivez également sur Google+, ou au compte qui est associé à la chaîne YouTube, vous avez pu voir que j'avais posté quelque chose sur la 3DS. J'avais dit que j'avais une 3DS XL entre les mains. Et que ça m'avait vraiment convaincu par rapport à la 2DS. Donc finalement, j'ai craqué. Puisque l'écran large m'a complètement convaincu. Donc évidemment, c'est une new 3DS. Puisqu'il y a le capteur NFC d'inclus. Et voilà. Mais moi, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est l'écran large. J'ai hâte de tester prochainement un Zelda comme Link Between Worlds. Donc si je le trouve dans un Leclerc, je le prendrai. Je le testerai sur l'écran large. C'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Le capteur pour les Amiibo, je suis un peu déçu. C'est bien qu'il soit inclus. Mais je suis un peu déçu. Puisque les Amiibo, c'est surtout pratique et intéressant pour les jeux sur Wii U. Malheureusement, je trouve que ce n'est pas assez intéressant sur les 3DS. Typiquement, il n'y a qu'à regarder Mario Kart 8. Il y a des trucs vachement intéressants par rapport aux Amiibo. Alors que sur Mario Kart 7, je crois qu'il n'y a rien du tout. Donc il faudra que je teste à l'occasion. Mais je crois qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Donc il était prévu que je n'achète que cette console-là par rapport à la DDS. Mais au final, j'ai trouvé une offre hyper intéressante. Comme ça l'a d'ailleurs. Puisque là, les prix baissent avant Noël. Donc j'ai trouvé cette DDS. J'ai dû la payer 87 ou 88 euros à Leclerc. Elle est aux alentours de ce prix-là un peu partout. Mais surtout à Leclerc. Elle doit être aux alentours de 90 euros à Micromania par exemple. Donc voilà, j'ai pris la version blanche et rouge. Comparée à la 3DS XL, je préfère la prise en main de la 2DS. Alors je sais que c'est un peu bizarre. Mais elle est vraiment sympa à prendre en main. Avec les gâchettes L et R. Elle est vraiment cool à prendre en main. J'ai testé les NES Remix dessus. Et c'était vraiment sympa. Si je pouvais avoir cette prise en main avec un écran super large comme la 3DS XL, ça serait parfait. Mais bon, ce n'est pas le cas. Du coup, ce n'était pas prévu que je la prenne. Mais comme le prix a vraiment baissé, j'en ai profité. Je pense qu'ils sont en train de liquider les stocks là à Noël, pour Noël. S'il en reste sur les bras, je pense qu'il y aura encore des prix intéressants, voire plus intéressants peut-être même au niveau des soldes d'hiver. Par contre, il faut voir s'il en reste après Noël. Parce que là vraiment, 88 euros, ce n'est pas très cher. Moi, je l'ai payé un peu moins d'ailleurs puisque je n'ai rien à voir chez Leclerc. Mais bon, il faudra voir. Si vous n'êtes pas trop tenté, vous pouvez attendre les soldes d'hiver. Mais sinon, là pour Noël, c'est très bien. Il n'y a pas la 3D dessus, mais moi je ne suis pas trop tenté par la 3D. Et en plus, j'ai la 3D sur cette console là. C'est vrai que c'est sympa sur certains jeux. Donc, il faut voir. Mais ce n'est pas le truc qui me tentait le plus. Ce qui m'a mis un frein par rapport à la DDS, c'est le son mono. Et son prix de départ qui était de 130 euros. Donc là, le son mono ne me dérange plus à ce prix-là, à 88. Mais bon, voilà. Donc, très très bon point fort pour la prise en main. Et malheureusement, l'écran et le son mono, ce n'est pas tip-top. Et là, très très bon point pour, si vous êtes intéressé par la 3D. Si les Amiibo, il y a des jeux un peu plus intéressants avec les Amiibo qui viennent. C'est cool d'avoir la compatibilité Amiibo sur cette console là. Et surtout, le gros point fort, c'est l'écran. Mais quel vrai kiff d'avoir un écran aussi large sur une console portable. Vraiment, si je devais en choisir qu'une des deux, ça serait celle là, franchement, pour l'écran. Mais j'adore celle là pour la prise en main. Bien que la première fois que j'ai vu des photos de la 2DS à sa sortie, j'ai trouvé ça mais dégueulasse. Je l'ai trouvé hyper moche en me disant, mais ils sont complètement nuls. Chez Nintendo, d'avoir créé une console qui ne se plie pas. Et en fin de compte, non, elle est vraiment sympa. Même si elle ne se plie pas et que ce n'est pas forcément très jolie. Mais la prise en main est vraiment cool. Donc, vraiment, ça c'est sympa pour cette console là. Donc, voilà. C'est tout pour ces derniers achats. Donc, il y a Mario Kart DS, la 2DS, la 3DS XL et Gran Turismo. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vais vous abonner également puisque je ferai des vidéos prochainement. Notamment, je testerai peut-être Mario Kart DS sur celle-là. Je verrai, je vais voir si j'ai le temps de faire ça ou pas. Et puis, c'est vrai que je poste quelques fois quelques trucs sur Google+, sur le compte associé à la chaîne YouTube. Donc, allez jeter un coup d'œil à l'occasion. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.